... Alors ce sont à ces présidents, à ces personnes, que vous devez, cette journée, ruralisons. Ils ont décidé non pas de tenir un colloque supplémentaire, non pas de réfléchir pour quelques documents qui resteraient vains, mais véritablement de lancer à l'issue de cette journée un appel pour des propositions concrètes, un appel aux autorités, un appel au gouvernement. Voilà. Alors la règle du jeu, je vous la rappelle, madame, messieurs, elle est extrêmement simple, nous disposons de peu de temps, donc on va vous demander de synthétiser. Roland, je vais commencer par vous, il n'y a pas de puissance, mais vous pouvez en être une. Pourquoi cette journée ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Cette journée pour nous, elle est très importante, voire elle est déterminante. Je vais essayer en deux minutes de vous expliquer pourquoi. Elle est déterminante parce qu'effectivement, nous, notre public, je préside depuis dix ans une organisation, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, et nos entreprises, nos PME, nos TPE, 50% de ces entreprises sont sur les zones rurales et sont aujourd'hui en souffrance. Elles sont en souffrance parce que ça fait dix ans que je m'aperçois, on perd entre 300 et 400 entreprises qui ferment, qui mettent la clé sous la porte, des entreprises qui sont viables, qui fonctionnent bien, mais effectivement, les propriétaires ont plus de 65 ans, 70 ans, et ces entreprises, en termes de transmission, sont impossibles, voire beaucoup trop coûteuses. Alors, ce qui est terrible, effectivement, c'est que ces entreprises, c'est un vrai capteur de vie, vous le savez, dans les différents villages de France, et moi, personnellement, je suis toujours très attaché à ces entreprises parce que c'est le miroir, le miroir de notre société, et malheureusement, on voit ce qui s'est passé depuis quelques mois, qu'on est tout à fait dans la vérité, dans ce domaine-là, qu'il faut trouver des solutions. Derrière ces disparitions d'entreprises, dans ces 300 ou 400 entreprises tous les ans, il y a environ, c'est le plus grand plan social invisible, il y a environ 20 000 salariés qui perdent leur emploi, c'est très important, et ça ne peut pas durer. Donc, effectivement, le législateur doit modifier ses règles, des règles toutes simples, intelligentes, pour effectivement, c'est une question de survie, pour ces entreprises et pour les villages, indirectement. Nous avons tous besoin, un besoin urgent, il me semble, de mobiliser et de se rassembler aujourd'hui, je crois, et j'en suis très fier d'ailleurs, d'avoir rencontré Vanic, Richard, M. Jolie, le sénateur, et d'avoir discuté, on a la même volonté, et si on arrive à additionner, c'est une valeur ajoutée, votre présence d'ailleurs en fait froid, et on peut arriver à trouver des solutions pérennes, je crois, pour redonner de la vie, de la vitalité, de l'intelligence, de l'innovation, pour ces villages, sous toutes ses formes, effectivement, moi j'en suis persuadé. Aujourd'hui, c'est un format unique que l'on représente, ça ne s'est jamais vu, ça ne s'est jamais fait, et je crois que c'est une grande première. Donc, je crois qu'après, ce soir, on va voir ce qui va se passer dans la journée, mais ce soir, je crois qu'il faut effectivement avoir des relais, Richard, de façon à aller plus loin, et d'être plus en train de dire. Je suis convaincu, moi, personnellement, que le tourisme doit rayonner sur l'ensemble de la France. Vous savez qu'il y a des baromètres qui sont très importants, on dit que le tourisme va se développer, et c'est vrai, dans les années à venir, plus de 5% partout, et il ne faut pas que ces territoires restent à côté, il faut qu'ils profitent de cette énergie, de cette vitalité, et de ces moyens. Donc, c'est à nous de trouver des réponses intelligentes dans ce domaine-là, et moi, je suis persuadé, et je lui ai dit depuis longtemps que, d'ici 2025, on peut gagner, grâce au territoire, à la ruralité, on peut gagner un point de PIB supplémentaire en général dans le monde du tourisme. Voilà. On a une responsabilité dans ce domaine-là, on a une responsabilité dans ce domaine-là, c'est on doit donner un nouvel élan, il me semble, pour donner de l'envie, de l'énergie, et pour créer de l'emploi, surtout, c'est ça qui est très important, aussi dans nos territoires. Je crois que défendre la ruralité, c'est essentiellement défendre l'intérêt général, défendre la ruralité, c'est défendre l'intérêt général, il ne faut pas l'oublier, et je suis fier, je suis fier avec l'ensemble de ce tour de table, de travailler ensemble pour que la ruralité devienne vraiment un vrai choix de vie. Merci. Merci Roland, merci de cette synthèse. Nadine Kersodi, on a entendu tout à l'heure la ministre nous dire « Il ne faut pas opposer les élus et l'État ». Et elle nous disait, je l'ai senti ces derniers mois, votre président, vous, l'Association des maires ruraux, vous avez régulièrement été au créneau, bien avant la crise de novembre, pour dire, on oublie les élus, les élus de terrain. Pour vous, la reconnaissance de la ruralité, elle passe déjà par la reconnaissance des élus, les maires ruraux que vous êtes, et c'est ce que vous venez nous dire aujourd'hui. Oui, madame la ministre a rappelé, évidemment, des chiffres, on va dire, éloquents pour certains territoires, d'autres, évidemment, qui perdent la population, mais il va de soi que le sentiment des élus ruraux ou celui des habitants, c'est un sentiment d'abandon, un manque de considération des pouvoirs publics et de l'État, d'une manière générale. Les préoccupations des élus ruraux, elles sont simples au quotidien. Nous demandons un peu moins de réformes et la dernière en date, avec la loi NOTRe, a complètement désorganisé, on va dire, le maillage des collectivités en France et en créant des EPCI XXL et avec des transferts de compétences de plus en plus accrus, mais on a fait fi de notions qui sont chères au cœur des maires ruraux, c'est un aménagement du territoire équilibré et surtout la notion de bon sens. Donc nous demandons évidemment plus de proximité, le maintien des services publics et qu'on nous donne évidemment les moyens d'aller, de faire aboutir nos projets. Alors là, évidemment, on peut s'interroger quand on entend la dotation globale de fonctionnement, la part, le critère par habitant, puisque vous savez que pour calculer cette dotation, il y a toute une série de critères et l'un concerne le critère par habitant. Et un rural ne vaut toujours que deux urbains. Alors est-ce qu'on doit continuer à aller dans ce sens-là ? Je me demande. Alors, excusez-moi, oui, dans mes rêves, 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 mais enfin, un rural, c'est 64 euros au plus bas et 128 pour un urbain. Alors évidemment, nous voulons trouver des solutions pour aller de l'avant, de l'avant. Mais comme l'a rappelé la ministre, nous comptons évidemment sur l'État. L'État doit être facilitateur. On s'est rendu compte qu'il y a quelques mois, l'État a redécouvert les mers. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais le discours des mers ruraux n'est pas opportuniste. Il est depuis toujours le même. Nous revendiquons une ruralité dynamique parce que nous la vivons au quotidien. Nous connaissons les attentes et les difficultés des uns et des autres. Et on demande de nous accompagner. Et c'est le moment, justement, de réinvestir dans les territoires ruraux et d'accompagner, de redynamiser l'économie au travers des services, de l'agriculture, des commerces et tout ça. Mais avec un paramètre, ne pas oublier la question du numérique. On l'a rappelé, il ne faut pas que ça aggrave de nouveau la fracture territoriale. Alors évidemment, de cet événement, nous en attendons beaucoup, mais évidemment avec l'implication de l'État. L'un sans l'autre ne peut pas. On ne peut pas aller plus loin. Alors l'agenda rural que les maires ruraux de France avaient demandé, nous avions demandé une loi cadre sur les ruralités, puisque comme on dit toujours, on ne peut pas opposer les uns et les autres. Et nous, nous sommes conscients de la complémentarité. Les villes n'existeraient pas. Où on va puiser l'eau ? L'eau pour alimenter les villes. On l'a rappelé au mois de janvier à Rennes, au moment du carrefour de l'eau. C'est bien les campagnes. S'il faut nourrir la population, donc ayons une vision un peu plus positive de nos territoires et l'avenir doit passer aussi par les territoires ruraux. On ne pourra pas aller autrement. Voilà, merci pour cette introduction. L'avenir doit passer par les territoires. Dominique Ravan, pour vous, l'avenir de la ruralité, c'est la formation. Vous plaidez pour ces maisons familiales, rurales que vous représentez, qui sont des structures de formation qu'on a peut-être oubliées tout à l'heure. Jacqueline Gouraud nous parlait des grandes réformes de l'éducation nationale, des postes d'enseignants. Et c'est vrai que vous, vous êtes peut-être les invisibles de cette formation. Pourtant, vous existez bien, vous rayonnez et vous nous dites cette formation que nous faisons dans nos maisons familiales, c'est ce qui nous permet de faire vivre un territoire, de faire aimer le territoire par nos jeunes, par nos lycéens, par nos étudiants, et ensuite de créer et d'innover dans ce territoire. Merci. Si c'est bon, pas complètement invisible. Les maisons familiales rurales sont des associations familiales qui se sont organisées il y a environ 80 ans pour développer la formation des jeunes dans les territoires ruraux. Aujourd'hui, c'est 100 000 apprenants, jeunes et adultes, qui bénéficient de cette formation par alternance. Alors, c'est la spécificité des maisons familiales rurales. C'est la formation par alternance, c'est à dire on met en relation une famille avec son jeune, avec l'équipe de la maison familiale, avec un professionnel. On ne peut pas avoir un jeune en formation en maison familiale sans les professionnels. C'est ce qui fait cette spécificité. Alors, sous différents statuts, mais avec les statuts stagiaires, mais également depuis un certain nombre d'années maintenant et qui se développe l'apprentissage. Et si demain, nos territoires ruraux veulent continuer à mieux vivre, il faut absolument former les jeunes qui sont dans ces territoires. Et pour les former, il faut mettre en relation justement les entreprises de ces territoires-là avec les familles. Et bien souvent, on va au-delà de la formation. Quand on parle d'une maison familiale, on parle maison familiale rurale d'éducation et d'orientation. C'est à dire qu'on permet à des jeunes non seulement d'avoir une orientation, de chercher une orientation professionnelle, mais en même temps d'être dans les vraies valeurs que l'on a dans nos territoires ruraux, les valeurs de la famille, les valeurs du travail, les valeurs de l'entreprise. Et bon nombre de jeunes qui passent en maison familiale aujourd'hui s'installent dans les territoires. Mais plus au-delà, la maison familiale permet aussi d'envoyer les jeunes sur des plans européens avec la mobilité européenne, voire internationale. Et nos jeunes, on leur demande de partir, d'aller voir ailleurs, mais de revenir parce qu'on en a besoin dans nos territoires ruraux. Et l'avenir. Alors, si nous avons à demander aujourd'hui pour cette journée, nous avons besoin justement de donner cette chance aux jeunes d'aller plus loin dans leur formation, de développer des formations supérieures également dans nos territoires qui permettra justement de les garder et de faire que nos familles vivront mieux, s'installeront et il y aura de l'emploi sur nos territoires ruraux. Donc, permettons à ces jeunes de se former parce que ce n'est pas toujours facile de rester. On est très attiré par la ville, mais il y a des formations qui existent et qui permettent justement de se développer et de se réaliser dans nos territoires. Merci. On le verra tout à l'heure, éventuellement, donc créer des passerelles avec le monde universitaire dans les territoires. Dominique Marnier, président de Famille Rurale. La famille est le socle de la ruralité, mais elle a besoin, ça a déjà été dit tout à l'heure par la représentante des maires ruraux, elle a besoin d'être connectée, elle a besoin d'avoir des moyens pour relever le défi qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, les familles en milieu rural, elles subissent de plein fouet la crise sociale, la fracture territoriale, pardon, qui dure depuis déjà quelques temps. Je pense bien sûr, ça a été évoqué ce matin, c'est l'abandon des services publics, c'est l'abandon des services de proximité, c'est les problèmes de mobilité, d'accès à l'emploi, etc. Et puis, ça dure depuis quelques temps. Puis malheureusement, rien n'a été fait, puisqu'il aboutit bien sûr à la crise sociale qu'on connaît malheureusement aujourd'hui. Et pourtant, pourtant, ce milieu rural, il a beaucoup, il a beaucoup d'atouts. C'est la qualité de vie, c'est l'environnement, c'est de la solidarité, c'est du lien social qui se crée certainement plus facilement qu'ailleurs. Il y a également aussi des potentialités. Je pense à la transition écologique avec des réseaux de proximité qui peuvent se mettre en place, avec de la production d'énergie aussi qui peut contribuer à créer de l'emploi, de la valeur économique. Ça a été bien sûr le développement touristique qui a été évoqué tout à l'heure. Mais c'est également aussi la révolution technologique qui, même si parfois, elle peut nous bousculer dans nos habitudes parce que c'est effectivement des problèmes, des fois d'adaptation, mais qui peut apporter des solutions très concrètes. Je pense notamment aux espaces de coworking qui arrivent, mais qui vont être développés dans la journée. Je ne vais pas m'y arrêter. On voit bien qu'il y a un réel potentiel et ce que j'attends aujourd'hui de Ruralisons, c'est vraiment impulser une dynamique, une nouvelle dynamique. Et puis là, je crois que ça en est le témoignage. Et puis d'ailleurs, je félicite les acteurs aujourd'hui qui ont pris l'initiative dont je fais partie aussi pour organiser cette journée parce que je crois bien que c'est une première de réunir tous les acteurs. On n'est pas tous là parce que je pense qu'il manque aussi beaucoup d'acteurs qui agissent sur les territoires ruraux, mais c'est déjà une première. Puis c'est vraiment insuffler une dynamique. Il y a vraiment un réel potentiel de développement des territoires ruraux si ensemble, les pouvoirs publics, les élus, la société civile organisée, les citoyens, si vraiment on aille tous dans le même sens pour vraiment être dans l'action et puis apporter des services qui apportent une réponse vraiment aux familles des territoires. Merci, Président. Thibaut Guignard, ruraliser, ce n'est pas se renfermer sur un territoire rabougri, c'est ruraliser en ouvrant l'espace et ruraliser en Europe. Bien évidemment, il est important de rappeler que quand on parle des ruralités, des ruralités dans leur diversité, elles s'inscrivent aussi pleinement dans le programme et dans le projet européen. Moi, je suis donc président de Leader France, la Fédération Nationale des Territoires Ruraux engagée dans le programme européen de développement rural leader. Donc, ce sont 340 territoires de France hexagonale et d'outre-mer qui bénéficient des fonds européens pour financer leur stratégie locale de développement. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler l'importance des ruralités en Europe. On vient de passer une campagne électorale où les ruralités et les territoires ont été assez absents des discours et pourtant, les ruralités font partie de l'identité européenne. Bien évidemment, elles sont diverses entre le sud du Portugal ou de la Bulgarie et le nord de la Finlande, mais pour autant, il faut rappeler qu'elles représentent au moins la moitié du territoire européen et au moins la moitié de la population. Elles représentent également des exemples. Elles représentent de belles opportunités de développement et quand je dis au moins la population, c'est parce que nous n'avons même pas en Europe une définition précise de ce qu'on appelle les ruralités. On n'a pas pris le temps de définir, d'ailleurs en France non plus, qu'est-ce qu'étaient les ruralités. C'est sans doute la première étape de façon à pouvoir répondre aux problématiques de nos territoires. Et puis, il y a aussi un point de vigilance par rapport à nos territoires ruraux, c'est la perception par les habitants du monde rural de l'Union européenne. Lorsque Emmanuel Macron est venu à Saint-Brieuc le 3 avril dernier, j'avais eu l'occasion de dire faisons attention à ce qu'il n'y ait pas d'un côté les villes qui réussissent, qui soient ouvertes sur l'Europe et sur la mondialisation et puis des territoires ruraux qui aient le sentiment de souffrir, d'être délaissés, d'être déclassés et qui se referment sur un vote eurosceptique et qui tourne le dos à l'Union européenne. Et qu'est-ce qui s'est passé le 26 mai dernier ? Il s'est passé exactement cela, c'est-à-dire que partout dans les zones urbaines on a voté pour les mouvements dits progressistes et dans les zones rurales on a vu un vote eurosceptique très fort. Donc il est important de renforcer la place des ruralités dans le projet européen de la France. Merci Thibault. Patrice, vous avez coutume de dire la ruralité c'est une terre d'innovation, d'initiative. On ne le voit pas, on ne les reprend pas assez souvent. C'est une forme d'exemplarité qui peut sauver, donner du sens à l'ensemble de notre société. Oui, merci de le rappeler. Il faut absolument que la ruralité soit dans le radar de ceux qui ont des responsabilités en général et que l'on essaie de reconstruire une représentation et une image des territoires ruraux conforme à ce que cette image est à la réalité de nos territoires. C'est le sens de l'association Nouvelle Ruralité que nous avons créée parce que l'idée était de créer, de participer à l'animation de l'écosystème que nous représentons ici où élus d'un côté de collectivités territoriales, élus nationaux, élus socioprofessionnels, représentants du mouvement associatif. Nous avons des convergences de vues et d'ailleurs quand nous échangeons, il y a peu des différences dans notre manière d'aborder les sujets et surtout dans notre perception que la reconnaissance des territoires ruraux est encore à faire. Aujourd'hui, on a, au cours des 30 dernières années, on a métropolisé la France, on a métropolisé les esprits. On est peut-être aujourd'hui à un moment où il faut ruraliser effectivement à la fois nos politiques publiques et ruraliser surtout notre manière de penser le développement du pays. Les élections qui viennent de se passer témoignent aujourd'hui de la prise en compte par nos concitoyens des enjeux de l'environnement, des enjeux du bien-vivre, des enjeux du bien-manger. Autant de réponses que peuvent apporter les territoires ruraux et qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en compte. L'idée de cette manifestation aussi, c'est de témoigner de cette créativité, de cette innovation que les uns et les autres, aujourd'hui, dans les uns et les autres, ont fait part sur nos territoires ruraux parce que aussi nous sommes sur des échelles parfois peu modèles, nous sommes capables d'expérimenter, d'innover, de mettre en place des solutions pilotes en quelque sorte qui sont déclinables à l'échelle plus large. Nous pouvons être un peu les têtes de pont d'avancer en matière sociétale. Nous représentons aussi, et c'est le sens de cette démarche que nous construisons dans les nouvelles ruralités, dans un écosystème plus large qu'on a appelé les voies de la ruralité où nous avons, à différents moments au cours de ces dernières années, exprimé collectivement des choses. Aujourd'hui, ici, tel que nous sommes représentés les initiateurs, mais un certain nombre de personnes qui sont dans la salle et qui représentent des structures, organismes qui interviennent sur les territoires ruraux, nous représentons, je faisais le chiffre un peu rapidement, plus de 1 million de personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse dire nous représentons tant d'habitants, nous représentons aussi tant d'envie. Et une étude faite par Famille Rurale à l'automne dernier, incroyable, qui indiquait que 8 Français sur 10 aspiraient à vivre dans la ruralité, à la compagne, dans les villes et les bourgs de nos territoires. Donc, c'est ça de ce dont nous voulons témoigner collectivement, faire en sorte que les approches globales, à la fois sur le champ politique, la manière de penser le développement économique, ne tournent pas autour des métropoles. Certes, il y a une compétition internationale dans le cadre de cette mondialisation qui s'accroît, mais il y a du potentiel de développement sur nos territoires. En matière touristique, ça a été évoqué avant moi, mais les industries se développent sur les territoires ruraux. Et puis, il y a tout ce que représente le potentiel des ressources humaines, des ressources naturelles, du capital social, c'est-à-dire la capacité à sortir de la compétition, de la manière de penser notre pays et d'être plus dans la coopération et dans la collaboration. Pour tout vous dire, j'ai mis en place quand j'étais président du conseil départemental il y a deux ans et je vais juste terminer par cette illustration sur le pôle de Manicourt, les entreprises sont dans la compétition permanente, c'est leur culture, face à la crise, elles ont dû envisager les choses différemment et à la fin, elles s'en sont sorties, elles se développent et ce que m'a dit un chef d'entreprise, le responsable du pôle, est dit en plus, on a vécu une belle aventure humaine, c'est-à-dire dans nos territoires ruraux, aussi dans notre manière de vivre, dans notre manière de vivre, de faire, nous pouvons vivre de belles aventures humaines, alors sortons de la métropolisation et ruralisons notre pays un peu plus dans l'intérêt général, ça a été dit avant moi. Monsieur le député Ramos, vous ne faites pas que distribuer des camemberts à vos collègues de l'Assemblée nationale, vous vous réunissez parfois autour d'une table de bistrot avec Roland et Guy et vous vous dites il faudrait qu'on réunisse encore plus de structures autour de nous et que l'on fasse quelque chose. Manière de résumer votre parcours à l'initiative de cette journée et de votre défense de la ruralité. Ce que vous venez d'entendre, c'est finalement complémentaire, un peu différent, chacun vient de son territoire mais on a déjà le sens d'une belle réflexion commune. Moi je trouve que d'abord une manifestation comme celle-là qui démarre autour d'une table, c'est toujours bien, c'est la France, il y a Roland et Guy, il y a Vanik Berberian, il y a le sénateur Jolie et on discute et autour de la table se crée cet événement-là en très très peu de temps. Et donc c'est ça aussi la capacité d'innovation, c'est cette capacité de se dire on était en train de défendre les préenseignes dans la ruralité, on nous avait dit qu'on n'arriverait pas à gagner, que les technocrates à Paris nous empêcheraient de le faire, on a bagarré, on a permis à nos restaurateurs dans la ruralité de remettre nos préenseignes et au banc, heureusement que la ministre Jacqueline Gouraud nous a aidés, tout le monde était contre et finalement, de tous les bords politiques, on a fait prévaloir le bon sens. Et moi, ce que j'attends aujourd'hui de cette journée, c'est que nous, on est, je vois mes camarades députés de la Gironde, également Barbara Besso-Ballot qui préside le groupe de la gastronomie à l'Assemblée nationale, les sénateurs ou les députés, on n'est qu'un morceau de France, qu'un bout de territoire. On est nous à l'Assemblée nationale 577 et on est 577 morceaux de France. Et ce que j'attends de cette journée aujourd'hui, c'est que nous, on ne fera rien, nous ne sommes que des facilitateurs. Nous avons essayé d'accélérer les rencontres avec madame la ministre, peut-être avec quelques partenaires, mais ce que j'attends de cette journée, c'est que vous preniez vous, hommes et femmes, j'en connais beaucoup dans cette salle de la ruralité, en main ruralisons. N'attendez pas de nous qu'on vous explique ce que c'est que la ruralité, puisque la ruralité, c'est vous. Et nous, nous devons être ceux qui accompagnent vos projets, qui accompagnent les talents que vous êtes. Et donc, cette première de ruralisons, c'est simplement comme on l'a fait dans les états généraux de l'alimentation, auxquels on a été dans des ateliers, on était des partenaires qui ne s'étaient jamais parlé, la grande distribution, les producteurs, les paysans, les distributeurs, les associations de consommateurs. Et le début de ruralisons aujourd'hui, c'est que vous, vous allez prendre ruralisons en main. C'est-à-dire, c'est vous qui, autour des tables rondes, autour de vos projets, demain, vous serez ici et nous, on sera là. Et c'est ça qui fera que demain, ruralisons aura réussi. Alors, je vous le dis, nous, on va essayer de ruraliser, mais vous ruraliser avec nous. Merci, Richard. Voilà. On vous applaudit, madame, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501